... Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Enki Villal d'être à la station Ozone ce soir. Bonjour à celles et ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux habituels de la station Ozone. Je tiens à dire tout de suite, cher Enki, que je n'ai pas été touché par un bug quelconque. Je n'ai pas de tasse bleue, donc il n'y a pas de problème. Mais je m'excuse auprès de tout le monde pour une voix qui avait carrément disparu il y a deux jours ou même 24 heures et qui semble revenue. Mais de toute façon, ce n'est pas moi qui vais parler le plus longtemps. C'est vous, Enki. Voilà, on a la joie de vous avoir pour la présentation du troisième tome, troisième opus de Bug, qui est sorti cette semaine et qui est en présentation. Donc je rappelle les deux premiers, le 1 et le 2, qui sont sortis pour le premier en 2017 et pour le deuxième en 2019. Je vous présente en quelques mots, même si tout le monde vous connaît parfaitement, j'imagine. Vous êtes né à Belgrade, dans le capital de l'ex-Yougoslavie. Votre prénom à l'État civil est Hénès, si mes informations sont bonnes. Et votre papa, Mohamed Hanobilal, est ailleurs. Il est né en Bosnie-Herzégovine. Et votre maman est d'origine tchécoslovaque, à l'époque, comme on disait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois que votre papa est un compagnon de résistance de Tito, mais il ne va jamais adhérer au Parti communiste yougoslave. Et puis en 1961, vous le rejoignez avec votre maman et votre petite sœur à Paris, où il est arrivé avant vous. Et il retrouve d'ailleurs la France et sa capitale, qu'il a connue avant-guerre en 1936, pour terminer sa formation de tailleur. Et puis vous obtenez la nativité française en 1967. Dans la très belle exposition qui vous a été consacrée à l'été 2020, au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau, dont le catalogue est en vente ce soir, on découvre dans cette exposition le formidable éclectisme de votre expression artistique. D'abord le 9e art, celui de la BD, puisque vous êtes lauréat d'un premier concours organisé par Pilote en 1971, où vous publiez d'ailleurs vos pilotes, vous publiez vos premières histoires. Le 4e art, celui de la musique, et plus précisément de l'opéra. Puis encore, bien sûr, le 7e art, celui du cinéma. Et dans le catalogue, Serge Lemoyne, qui est le commissaire de l'exposition, disait, écrivait, que votre oeuvre était pessimiste et terrible, profondément marquée par l'histoire, et d'une force rarement exprimée. Alors vous avez collectionné les prix, et en particulier, moi j'en ai relevé un, compliqué à avoir le prix Saint-Michel obtenu en Belgique, mais également, vous avez eu le Grand Prix du Festival d'Angoulême en 87. Donc vous aimez les séries. La plus connue peut-être, c'est la trilogie Nicopole, entre 1980 et 92, la tétralogie du monstre, la trilogie de Coups de sang, dans laquelle on trouve le fameux Animals, et puis le formidable album, avec les phalanches de l'ordre noir, Partie de chasse, qui est dans ce duo, qui s'appelle Fin de siècle, co-écrit avec Pierre Christin. Alors, l'action de Bug, toutes les personnes qui sont là, ont eu, je pense, l'occasion de voir le 1 et le 2. Dans le 1, on comprend tout de suite qu'en 2041-2042, on fêtera sans doute encore le Nouvel An, puisque lorsque Junia Pert, qui est cette docteure qui a soigné Cameron Hobb, et Hobb se pose sur l'île, la Maison Éternelle, cette île au large de Barcelone, c'est dans la nuit du 31 décembre 1941, Voilà au moins une nouvelle rassurante. Alors, vous commencez donc la série le 13 décembre 2041. Je me suis amusé à regarder que c'est le 13 décembre 1963 qu'a été adoptée une charte sur le droit de l'espace, et le 13 décembre 1972, que les deux astronautes d'Apollo 17, les derniers qui ont marché sur la Lune, ont dévoilé une plaque sur la Lune destinée à la paix. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date du 13 décembre pour ouvrir cette trilogie ? C'est un hasard ? Oui, je pense que oui, je ne sais plus. Mais je vais quand même répondre à cette histoire de date, notamment en ce qui concerne le Nouvel An. Est-ce qu'on va le fêter en 1941, 1942 ? Oui. Je ne suis pas sûr. Mais ça veut dire clairement que la projection que je fais dans le futur n'est pas pour créer ce futur ou pour parler de ce futur. C'est plutôt pour rapprocher de ce que nous sommes maintenant. Alors, parenthèse, il y a des gens, je pense, qui commencent à travailler sur l'idée que j'appelle ça. Ça vient du wokisme, que certaines fêtes doivent disparaître. Il y a plein de choses qui doivent disparaître. Donc, il y aura peut-être une table rase, et peut-être dans 20 ans, il n'y aura plus de fêtes comme le Nouvel An. Donc, ce n'est pas sûr. On fêtera la Sainte-Sylvestre. Alors, ce sera peut-être... Voilà, ça s'appellera autre chose. Autrement, les communautés ayant fait leur boulot, on verra ce que ce sera. Ce sera intéressant. Non, pour dire sérieusement, pourquoi 2041 ? 2040. Tout simplement pour que le personnage principal, qui s'appelle Hob, puisse revenir de Mars. Bon. Ça, c'était nécessaire, important. Donc, je fais confiance à Elon Musk, qui a l'air d'avoir très, très envie, d'envoyer une première mission sur Mars. Il peut, je pense, ou peut-être récemment penser qu'il le fera avant 2040. Entre parenthèses, là aussi, il est clairement annoncé que cette première mission risque de ne jamais revenir. Et il y a déjà des candidats. C'est intéressant. Donc, voilà. L'idée, c'était que lui puisse revenir de Mars. Donc, ça me permet d'installer cette histoire de bug, etc. Mais en même temps, on est très, très proche de notre époque parce que je considère que ce bug peut arriver n'importe comment et n'importe quand. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait une trop grande distance. C'est pour ça que, même sur le plan graphique, le monde que je représente n'est pas un monde futuriste. On est très près. On est peut-être dans les 4-5 ans qui viennent. Donc, on est dans quelque chose de volontairement proche. Donc, voilà. C'est un peu ça le choix de cette date. Mais c'est pour ça que l'effet de miroir fonctionne, je pense. Il est là aussi pour nous parler de nous et de notre addiction à cette magnifique machine qui s'est mise en place. C'est la machinerie numérique qui est virtuelle, impalpable, mais qui nous a tous rendus addicts. Alors, on est au cœur de ce télescopage entre un phénomène mondial qui est vraiment le cœur de cette série et puis l'événement individuel. On va voir que tout est lié qui concerne Cameron Hobbes, donc ce martien, cet astronaute martien. Il est parfaitement antérieur, mais c'est un astronaute martien de nationalité multinationale car il appartient, entre guillemets, à la société privée Life Dust One qui opère le vol sur Mars, ce qui va d'ailleurs poser aussi un problème, j'allais dire presque géopolitique, pour savoir, qui peut le récupérer. Alors, l'histoire, on la connaît de bug 1 et bug 2. Il y a cette espèce d'effondrement mondial de tout ce qui est du numérique et de la technologie, les collapses. Donc, de tout. Tout est devenu. Les ascenseurs ne fonctionnent plus. Il y a un milliardaire de 87 ans, ça c'est dans le bug 1, Jeff Casanova, qui se trouve en blocage lévitationnel. À Rome, il y a l'équivalent de la Cicciolina qui a un nom extraordinaire, Chiara Deportivo, qui est aussi bloquée. Il se mariera quand même. Voilà, on peut aller ici à faire du buzz autour de ça. 1, j'ai lu quelque part vous concernant que vous considérez que la SF n'existe plus et vous dites nous vivons déjà dans la science-fiction. Ça me paraît, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Ah ben, je... C'est pas vous qui posez les questions. Non, mais je trouve que votre voix est vraiment très bien, donc j'aime bien l'entendre aussi. Donc, elle est quand même pas mal. Écoutez, non, je... Non, alors, existera toujours la science-fiction, vous savez, les martiens ou les martiens ou les jupitériens ou alors ceux qui viennent d'un autre système solaire ou même d'une autre galaxie. Il y aura toujours le space-opéra, il y aura toujours, bien sûr, la science-fiction. Mais quand je dis ça, c'est plutôt pour... pour contrecarrer un peu cette... Il y a une forme de condescendance. Moi, j'ai vécu ça longtemps, pendant longtemps. Ah, vous faites de la science-fiction. Ah, d'accord. Des trucs qui ne peuvent pas arriver. C'est ça, vous faites ça. Je dis, non, ça peut arriver. On ne sait jamais. Mais c'est en train d'arriver. Et c'est arrivé. Moi, je suis désolé. Le numérique, la manière dont il s'est installé dans nos vies, c'est quelque chose qui, il y a 30 ans, était absolument inimaginable. Absolument inimaginable. Et les nanotechnologies, c'était absolument inimaginable. Ils ont envoyé un truc microscopique dans les vaisseaux sanguins pour essayer de déposer un traitement. Enfin bon, tout ça, c'est des choses... Il y en a des tonnes de, comment dire, d'innovations comme ça qui sont scientifiques. Donc la science, c'est quand même au cœur de tout ça. Et donc, quand je dis qu'on vit dans un monde de science-fiction, c'est vrai. On y est. On y est d'une certaine façon. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer à imaginer. Toujours. Donc voilà, c'était une façon de... Parce qu'il y avait quand même toujours une condescendance et un peu de mépris. La France, qui est un des pays culturellement les mieux fournis par sa propre langue et qui est sublime. Il y a quand même un travers, c'est de considérer que tout passe par le verbe et que le verbe est sacré et que l'image, c'est quelque chose d'un peu dégradé et dégradant. La bande dessinée francophone est peut-être l'arbre qui cache la forêt. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il est vrai qu'elles ne sont considérées comme sérieuses que les propos, ou que les récits, que les choses qui sont littéraires. Alors moi, j'adore la littéraire. On va revenir à un certain nombre d'images, si je puis dire, parce que je trouve que le tome 3 est même différent du 1 et du 2, mais on y reviendra. Quand vous dites que les mots ont leur importance, il y a même beaucoup d'humour dans vos mots, dans les textes. Par exemple, dans le tome 2, il y avait cet épisode extraordinaire avec la figure de Bouni Fazio. Alors, je vais mal le prononcer, parce que je ne parle pas de Corse. Donc, vieux conducteur de Corse de 97 ans qui conduit sa bouique dans laquelle Gemma va échapper au mafieux vénitien. Si on n'est pas informé, on ne comprend pas que ce sont des supporters de l'OM qui ont un Stinger à l'épaule et qui descendent le soucueil de la viande de Cameron Junior et Gemma. Donc, un clin d'œil à l'OM. Et puis, il y a même une chanson de Gaston Ouvrard. Je ne vais pas vous demander de la chanter, mais chansonnier célèbre. C'est celui qui est dans les années 30 et même chante en 34. Alors, pas en 2034, mais en 1934, parce que vous le faites souvent. je ne suis pas bien portant, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, etc. C'est très amusant, ces détours ou ces espèces de clin d'œil. Pourquoi vous faites ça ? En fait, je m'amuse beaucoup à faire ça. Je m'amuse beaucoup parce que d'abord, le sujet est grave et qu'au départ, lorsque j'ai décidé de faire cette thématique, le bug généralisé qui arrive, c'est une idée qui s'impose. Comme ça, c'est une idée, c'est toujours brutal. Ça arrive, c'est là. Qu'est-ce que je fais de cette idée ? La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je raconte ? Si un bug arrive, si en une fraction de seconde, tout ce qui est numérique disparaît, c'est-à-dire que vous êtes dans un avion en 2040, même aujourd'hui. Dans l'avion, tout est numérique. Donc, le pilote peut éventuellement, si c'est encore piloté, il peut essayer de récupérer des choses, mais ça ne va pas être facile. Il y en a un certain nombre dans les 1 et 2 qui sont le nombre. nés dans la Terre parce qu'ils sont littéralement crachés. Voilà, exactement. Donc, si vous êtes dans un ascenseur, tout est numérique, vous êtes bloqué dans les gratte-ciels partout dans le monde. Les trains, c'est une catastrophe, c'est un chaos absolu, c'est des millions de morts. en plus, je me dis, le lendemain, tout le monde devient fou parce que, alors, les jeunes qui sont addicts à fond sur des réseaux sociaux se suicident. Ça existe déjà. C'est une catastrophe, c'est horrible. Donc, je vais pas raconter ça, ça n'a aucun intérêt. Je vais pas faire un truc hyper réaliste. Et donc, l'idée que, finalement, je règle ça avec quelques pages. Donc, vous évoquiez, effectivement, ce milliardaire de 87 balais qui est au-dessus de Central Park mais qui est bloqué parce que son truc de l'évitation... Il s'appelle Jeff Casanova. Voilà. Oui, c'était un homme qui... J'avais oublié son nom mais vous le connaissez mieux que moi parce que vous avez relu. Moi, j'ai pas relu. Mais le... Et donc, c'est... Donc, voilà, c'est l'arrogance du fric qui lui permet de faire... Eh bien, il est puni un peu, donc il est coincé. Donc, comment il va faire pour vivre ? Alors, ça, c'est des traits d'humour qui font passer les millions de morts. Donc, j'organise ça de telle sorte qu'on puisse finalement aller vers Bob, sa fille, sa fille, Bob, on rentre dans l'intime. Et en fin de compte, à partir de ce moment-là, ça n'est pas réaliste, ça devient une fable. Et là, tout est... Et là, je suis maître de maître de l'humour parce qu'il faut en mettre. Il faut en mettre. Je pense qu'il faut créer de la distance et de la dérision par rapport au sujet. Et je le fais toujours. J'ai toujours fait. Il n'y a peut-être que dans le sommet du monstre que ça n'est pas vraiment présent, même si je pense que oui, mais c'est de l'humour noir. Mais en tout cas, là, c'est nécessaire par rapport au sujet. Donc, c'était un risque avec des ellipses assez fortes. Je pouvais... J'étais surpris que le public réagisse bien à ça. Mais en fin de compte, voilà, ce n'est pas du tout réaliste et en même temps, le sujet est traité de manière sérieuse. Et pour autant, vous n'êtes pas désespéré parce qu'on dit que l'humour est la politesse du désespoir. Mais vous n'êtes pas désespéré. Je suis un pessimiste, un optimiste qui a compris. On retiendra la formule. Elle n'est pas de moi, mais elle est sublime. À propos de voitures, dans le 3, dans celui-là, il y a un autre véhicule qui est conduit par Egeo et qui est l'ami de Gemma. Et alors, c'est une voiture, c'est le cas de le dire, mythique, puisque c'est la déesse 19 du Barthes de mythologie. Vous savez qu'on appelait cette voiture la tueuse de PDG dans les années 60 parce qu'elle en a tué tout un tas qui ne savaient pas la conduire. Puis c'était aussi quand même la voiture, entre autres, de De Gaulle qui échappe à l'attentat du petit Clamart. La déesse 19, vous considérez que c'est, comme disait Barthes, une cathédrale gothique des temps modernes ? Oui, on peut. Mais en fait, je fais un casting dans ces cas-là. Quel est mon propos ? C'est que toutes les voitures numériques, c'est-à-dire qui datent du début du 20e siècle, le 21e siècle. Les petites soeurs de la Tesla. Mais même celles du début de 2001, 2000, j'imagine que commencent à être truffées déjà d'électronique. Donc en fait, prendre une voiture, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas un peu d'électronique dans la déesse, j'en sais rien. En 57 ? Oui, peut-être pas. Je ne suis pas ingénie en technologie. Mais dans mon casting, je me suis dit j'aurais pu prendre deux chevaux. Je me suis dit non, je trouvais que ça avait de la gueule. Ah ben ça, de la gueule, surtout qu'elle est bleue. Voilà, alors je l'ai un peu rouillée de partout, mais autant dessiner quelque chose qui est beau. Une 4L, c'est rigolo. Moi, j'ai conduit des 4L, mais c'est moins intéressant à dessiner. Il aurait pu, dans une 4L. toujours au chapitre de l'humour, je vais vous lire là, parce qu'il y a un échange savoureux entre Marius, qui est un, le prénom n'a pas été non plus par hasard, un pêcheur marseillais, et Junia, au pied de l'île artificielle de la Maison Éternelle. Et Marius dit, à propos de cette île artificielle de la Maison Éternelle, une histoire d'idéologie. Vous l'auriez vu, vous auriez cru ça, le retour des idéologies basiques du XXe siècle. J'ai dû être l'un des derniers Marseillais à croire au communisme au début des années 1920. Alors, évidemment, il s'agit de notre décennie actuelle, 2020, mais les petites là-haut, puisque ce sont des femmes qui ont pris le pouvoir dans cette île, mais les petites là-haut, elles ont toujours des idées autour de Marx et Engels. Engels, plutôt, apparemment, et ça, ça peut m'intéresser encore. Alors, Junia lui dit, vous êtes sérieux ? Il répond, ouais, mais une armée de fachos veut leur faire la peau. C'est fou. Avec la disparition du monde moderne, c'est le pire de l'ancien qui revient au galop et ça sent le rance. Je préfère mon odeur de poisson, même s'il n'en reste plus vraiment en Méditerranée. Et Junia, de conclure cet échange, vous avez raison, Marius, les poissons, c'est mieux. Vous croyez-vous qu'on va assister à une forme de cet avenir technicien et des humanisés qui va faire revenir des idéologies dépassées au sens un peu de la nostalgie, dans le sens étymologique de la nostalgie, la maladie des origines ? Écoutez, là, on ne peut pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine, Poutine, quelque part. Alors, qu'est-ce que c'est ? À mon avis, je pense, ce que je connais de l'âme slave, de ce monde-là, Poutine, il ne veut pas réinstaurer, ceux qui pensent qu'il veut réinstaurer l'Union soviétique, récupérer les terres perdues, etc., je pense que ce n'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est la Grande Russie. Il rêve de Grande Russie. Donc, il rêve de sauter l'épisode soviétique marxiste-communiste pour essayer de refaire quelque chose à partir de la grande belle Russie blanche. C'est assez étonnant de penser ça. Et je pense qu'il est plutôt sur cette ligne-là. Donc, ça veut dire que c'est là, on est dans... Alors, le lien avec le numérique, etc., je pense que c'est la... Le numérique plus... Comment dire ? La chute du communisme. Les nouveaux standards des sociétés mondiales sont des standards qui sont en train de s'effondrer. On n'est pas là pour parler de ça, à priori, mais l'Occident s'effondre, perd de son influence, perd de sa force. Les États-Unis sont quand même partis sur la pointe des pieds de l'Afghanistan. C'est sidérant d'imaginer ça. Donc, on sent que tout se recompose et que c'est la fin de ce monde-là. Donc, avec le numérique, on se rend compte que tout va très, très vite. Et donc, l'action de Poutine, finalement, c'est quelque chose de terrible parce que finalement, il désorganise complètement la pensée, il déroute et sait-il seulement ce qu'il veut faire, on n'en sait rien. C'est ça, le problème. Mais en tout cas, c'est quelque part le retour de ces idéologies recyclées et c'est un peu le sujet de Bug 3, finalement. C'est totalement le sujet de Bug 3. Alors, on parlait de Russie, on va parler de la Russie sibérienne car effectivement, sur la couverture de Bug 3, on voit Cameron Hobb dans une tenue qui n'est pas une petite... C'est pas un super-héros. Oui, c'est pas un super-héros, c'est pas non plus une petite femme lapin de Playboy. Même si la tenue pourrait un peu y faire penser, mais il y a la Novo Tsarine qui s'appelle Julia Smolsk qui est quand même très étonnante, drôle de personnage. Vous dites d'ailleurs au passage que les femmes sont plus résilientes que les hommes parce qu'elles donnent la vie et donc en 2042, elles auront le pouvoir. C'est une dénommée Madame Tippett qui a remplacé le président des Etats-Unis qui a fait l'objet d'un impeachment. Il y a cette Novo Tsarine. Alors, ce qui est bien, en fait, elle n'est pas du tout l'héritère du Tsar. Vous dites que c'est la fille d'un des pires oligarques de Sibérie orientale. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'on apprend des nouveaux mots. Alors, vous dites, on a la fiche Hergé, si je puis dire, que nous donne Cameron Hebb-Hobb sur elle, imprévisible, bipolaire, névrosé, obsessionnel, truffé d'implants et pas seulement cérébraux, chasseuse de gros gibiers, elle a cruauté légendaire, alors attention, sexuellement, agalmatophile, altocalcophile et beaucoup plus grave, biastophile. C'est bien que je ne peux pas vous laisser sur scène sans vous nous expliquer. Il faut aller voir le dictionnaire. C'est trois dames. alors oui, le premier, le premier, agalmatophile, c'est plutôt être attiré, il n'y a pas trop de jeunes là dans la salle, j'espère. Attiré, excité par des statues, par la représentation de l'humain, statut, donc sexuellement, une attirance. Les mannequins. Tout ce qui passe par les statues, les mannequins, etc. Ensuite, c'est plutôt les talons hauts. Alors ça, oui, c'est l'altocalcophile. Alto, l'auteur, etc. Le taux, c'est bien pire, ça a à voir avec l'excitation devant la mort et le viol, le viol d'un tiers. Vous allez voir sur ou alors, je ne pense pas que vous pratiquez ça, je pense que vous allez voir sur un journal. Non mais je me suis renseigné quand même un peu. Rassurez-moi. Si vous alliez bien dire les choses, vous avez les réponses. Voilà. Alors, il y a une image incroyable, on commence à en parler maintenant dans vos différents passages, c'est pas page 32, dans l'album, c'est une rencontre, un échange entre Cameron, Hobbes et Julial Smolsk à l'extrémité d'une table. Donc, qui fait, nous dit Hobbes, c'est elle qui dit la table mesure près de 7 mètres, distance de sécurité oblige. Votre tâche bleue intrigue beaucoup, vous le savez, tout le monde se méfie. Lui, il lui dit 7 mètres pour une tâche qui vient de mars, est-ce suffisant ? Et elle répond, mon comité scientifique nous le dira demain. Voilà. Alors, évidemment, tout cela a été fait avant la rencontre Poutine-Macron. Six mois avant. Six mois avant. Alors, je ne me suis pas renseigné que sur les mots un peu étranges des pratiques sexuelles, je suis allé voir qui avait fait cette table du Kremlin. C'est une société italienne de meubles de design. La vraie table fait, dis-t-on, 6 mètres. Et d'après ce qu'on y vit, elle aurait coûté 100 000 euros. Elle est très laide. Le design italien fait beaucoup mieux d'habitude. Exactement. Surtout qu'ils sont de la société O qui est à Milan. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous prenez comme substance quand même, mais comment vous avez eu cette idée ? Parce qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu une rencontre entre deux chefs d'État sur une table comme ça. Donc, ce n'est même pas que vous l'avez vu. Je n'ai même pas pris de vodka à ce moment-là. Mais je n'ai pas une réponse. Vous étiez bien que je n'ai pas eu. Mais c'est une image qui s'est imposée. Tout simplement. Pourquoi ? Parce que je pense que ça a à voir avec les étendues incommensurables de la Sibérie. Déjà, ce sont des territoires qui sont très grands. Il y a quelque chose. Il fait très froid. Donc, tout est distancié. Et puis, il y a la méfiance. Il y a... Il y a la Covid quand même. La tâche bleue, là. Pardon ? La tâche bleue. Oui, mais dans la vraie vie. Oui, mais moi, je ne m'occupais pas de la vraie vie. Je m'occupais de mon personnage. C'est ça. Moi, je ne pensais pas à Poutine ni à Macron à ce moment-là. Moi, je pensais à cette situation et c'est quelque chose de très... Comment dire ? C'est quelque chose de très totalitaire, en plus. C'est une espèce de la méfiance. On se méfie de tout le monde. Poutine, je pense, qu'il se méfie aussi de la sarbacane avec la petite flèche empoisonnée ou du parapluie bulgare. Je ne sais pas. Il est tellement obsédé aussi par la Covid, etc. Donc, quand vous voyez ces images avec son staff, j'appelle ça comme ça, les mecs, ils sont à 25 mètres. C'est incroyable. Alors, donc, moi, Poutine, à ce moment, je n'y pense pas. Mais je me dis simplement que c'est cette image-là qui s'impose. Le dîner, le tête-à-tête. Et en fait, c'est lorsque je dis tête-à-tête, parce qu'elle lui propose ce dîner dans son palais à elle. À ce moment-là, je savais que le tête-à-tête, ce ne serait pas avec une chandelle au milieu. Ce ne serait pas face-à-face. Je me dis, il faut qu'il y ait de la distance. Après, je n'ai pas d'autres explications. Alors, effectivement, c'est troublant lorsque c'est arrivé. En plus, moi, je regardais à ce moment-là à la conférence, enfin, en direct, c'était tout de même en direct. Et quand je vois ça, je me dis, c'est incroyable. Et dans le même temps, arrivent deux, trois textos de copines ou copains qui me disent, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es devin ou quoi ? Regarde, 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 regarde sur Poutine. Bon, voilà, je n'ai pas d'autres explications, mais pour moi, il y a une logique narrative et de situation qui est liée à la culture de ces peuples-là, de ces régions-là. Voilà. C'est intéressant, évidemment, parce qu'une question qui se pose quand on voit déjà ces trois premiers albums, ces trois premiers tomes de Bug, donc il va y en avoir normalement, je crois, cinq dans cette série. On a dit que le premier a été publié en 2017, le deuxième en 2019. Celui-là, maintenant, vous dites qu'il y a eu un peu de retard. Il aurait pu sortir à l'automne 2021. Oui, un peu plus tard, mais logiquement, en 2021. Vous avez la suite de le tome 4, le tome 5, je vous les demande surtout pas, mais est-ce qu'ils sont conçus, écrits ? Comment vous faites ça ? Comment vous fabriquez ça ? Lorsque j'ai commencé, je vous parlais de l'idée, le point de départ. Bon, bug, tout disparaît. je me suis dit comment se finit ça ? Je me suis posé des questions essentielles avant de me lancer quasiment. Je voulais être convaincu, moi, par le sujet. Donc, d'abord, j'écarte tout de suite l'idée d'un bug accidentel ou d'un bug provoqué par des hackers ou provoqué par des... Bon, provoqué par des humains. J'écarte cette idée parce que je pars du principe qu'il y a des pare-feux à tous les niveaux et qu'un bug d'une telle importance et d'une telle radicalité ne peut pas arriver. Je pense qu'il ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ça peut durer un jour, une semaine, j'en sais rien, mais ça ne peut pas arriver sous cette forme. Donc, tout de suite, je me dis, ce truc-là, il n'est pas... il ne vient pas de chez nous. Donc, tout naturellement, et je ne vais pas déflorer pour autant à la suite puisque vous l'avez dans les trois premiers volumes, donc une mission de Mars qui revient de Mars, c'est parfait. Il va revenir avec le bug. Alors, bug, ça veut dire quoi ? En français, c'est cet élément, c'est ce grain de sable qui va faire capoter un système numérique, mécanique, enfin numérique, quoi, bug, ça va faire bugger. Et en anglais, ça veut dire aussi insectes, bestioles, bon, virus, tout ça, c'est lié. Et là, le double, ça me convient tout à fait. Donc, je me dis, ben voilà, il va revenir, mon personnage, il va revenir avec un alien dans le corps. Bon, alien, on sait tous ce que c'est. Et alors maintenant, je me dis, qu'est-ce que va, qu'est-ce que sera la fin de cette... Que sera l'explication finale ? Il faut qu'il y en ait une, il faut qu'il y ait un happy end ou un drame, etc. Il y aura un happy end, je vous le dis. Je ne m'engage pas beaucoup. Sauf qu'avec moi, il y aura quand même toujours trois points de suspension. Et donc, je trouve, je trouve assez rapidement l'explication finale. À partir de ce moment-là, le terrain est dégagé, je dis, OK, c'est bon, je fonce. Et je vous garantis que ça, cette fin, elle reste présente dans ma tête, mais que je ne sais absolument pas ce qui se passera dans le 4 et encore moins dans le 5. Sauf, on va dire, les 20 dernières pages. Peut-être, je vais décider d'apporter l'explication. Alors, c'est ça qui est formidable. Cette manière de travailler me rend très heureux. Donc, c'est pour ça que je suis... Je vis avec ces personnages, je les développe. par exemple, avant la fin du 3, 4, 5 pages avant, je ne savais pas comment Hob allait se comporter avec les deux femmes, la jeune fille, la toute jeune fille et puis Junia. Je ne dévoile pas. Je ne savais pas. Et je me dis, comment il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Et c'est vers la fin que le truc s'est imposé. C'est parfait. Je ne panique pas parce que je déroule des choses avec beaucoup de... Mais vous lancez parfois un sentiment que vous laissez, vous ouvrez des pistes, vous ouvrez des portes. Mais vous l'avez évoqué tout à l'heure dans le 2, la fin du 2, j'annonce l'omniprésence de femmes au pouvoir dans le monde. Je l'ai dit dans la fin du 2. Et donc, j'étais coincé. Il fallait bien que je... Donc, je pars dans le 3 en me disant, bon, là, la tsarine, elle est là, les filles qui sont là, les foues, les folles de Marx, néo-marxistes et sont et sont là. Et le truc s'organise. La vieille historienne, 112 ans. On va y venir à Élise Desplantes parce que c'est... Oui, bien sûr. Mais vous voyez, quand je parle de portes que vous ouvrez, page 57 du tome 3 dans ces moments qui sont assez extraordinaires qui sont ces journaux faits avec les moyens du bord. Alors, avec une... une dysorthographie qui est quand même extraordinaire. Je ne sais pas si tout le monde aura la possibilité peut-être dans le zone publique de voir qu'il y a des fautes. Mais on pourrait faire une dictée de... Il y a des fautes quand c'est bien écrit. Voilà. Alors, vous citez dans un des exemplaires du Monde Today, le professeur Bach-Mo Jefferson et Kambi qui est orthophtérologue. Alors là, je ne suis même pas... C'est tellement facile à trouver. de l'université de Babaco. Et là, c'est une piste parce qu'il se demande si le fameux nuage bleu dont on va en parler dans un instant qui a déjà entouré la lune et qui arrive, ça ne serait pas comparable au nuage de criquets et de sauterelles. Il est malin, hein ? Non, mais ce n'est pas le problème. Non. Est-ce que vous utilisez dans Nicopole, c'était clair, les grands mythes ou la mythologie parce que là, ça fait penser un peu au plaid d'Égypte quand même le nuage de sauterelles. C'est important pour vous, ça ? Les grandes références comme ça ? Les grands mythes ? Non, je ne sais pas... Je peux avoir une idée qui va croiser les grandes références. Je ne choisis pas les grandes références pour dire je vais faire une citation ou je vais faire... Vraiment, j'essaie d'organiser cette grammaire particulière. Chaque auteur a sa grammaire particulière quand il crée un monde. Que ce soit un écrivain ou un auteur de bande dessinée. Quand vous empruntez. Mais en même temps, tout sert effectivement à... Je me sers, je suis une éponge. On en parlait tout à l'heure en off. Mais c'est ça qui est... Et puis, il y a toujours cette idée de l'accident. La chose, l'accident, c'est-à-dire l'idée de dernière minute, dernière seconde qui va me faire « Ah, finalement, ça, ça va me faire aller vers ça. » Tout à l'heure, on parlait de la fin, etc. Est-ce que je connais la fin ? Un album qui a été moins lu que cela, qui s'appelle « La couleur de l'air ». « La couleur de l'air ». C'est la fin d'une trilogie. Et à la fin, les personnages convergent vers des lieux sur la planète Terre. C'est des survivants, etc. et c'est un côté un peu « New Age ». Ils se retrouvent, ils ont survécu, etc. La Terre les ayant mis à l'épreuve. Et donc, mon image finale depuis le début, c'était la planète Terre dans l'espace avec des continents qui auraient bougé un peu. La planète a décidé de déplacer un peu les trucs pour se mettre à l'aise et pour mettre des humains à l'épreuve. C'est une fable. Et c'est le monde, je ne sais pas, trois jours avant de faire cette planète dans l'espace. Je me dis, non, il faut qu'elle soit cubique. Et regardez la dernière page de La couleur de l'air. La planète Terre, c'est un cube. Bon, c'est absurde, mais c'est assumé. Et c'est, quand je parlais de grammaire interne, en fait, c'est la liberté de création. Alors après, on peut me dire, ton truc, c'est n'importe quoi. Ta planète Terre, cubique, ça ne peut pas exister. Alors, j'ai lu un peu là-dessus si elle était cubique et ne pourrait pas tourner autour du soleil. Bon, c'est physique, machin, etc. Mais je prends cette liberté et d'ailleurs, ce genre de liberté absurde séduit le monde scientifique. Séduit le monde scientifique. sont les premiers à être preneurs de ça. Ça, c'est très intéressant. On va dire un mot de Elgoland, Elgiloland, qui a été cette île. Mais alors, il y a quelque chose chez vous qui est assez étonnant, c'est cette fascination que vous avez pour les personnes âgées. Je ne dis pas que vous êtes gérontophiles, mais dans Parti de Chasse, Tchepchenko, c'est quand même la figure de celui, le vétéran de la révolution d'octobre, qui est quand même une sorte de grand témoin qui raconte tout. Et là, Élise Desplantes, 112 ans, vous avouerez que quand même, ça pose. Personnage tout à fait étonnant, on n'en sait plus sur elle. À l'origine, écrivez-vous, du glissement de la droite vers la gauche d'un président français emblématique, François Mitterrand. Moi, je l'aurais mis plutôt dans l'autre sens, de la gauche vers la droite. On pourra en discuter. Avant de travailler avec Jacques Pilan pour Jacques Chirac. De la droite vers la gauche puis vers la droite. Ah, voilà, on est plutôt d'accord. Ça dépend rien. Quand on séquence... Ça dépend où on prend. Et donc, elle a travaillé avec Jacques Pilan pour Jacques Chirac. C'est un ami, Jacques Pilan, donc je case un peu mes propres... Très bien. Il y a d'autofictions. Et ensuite, je ne dis pas la suite parce que je ne veux pas gâcher. C'est un personnage étonnant, c'était Élise Desplantes. Elle dit, par exemple, à son petit-fils qui s'appelle du sapin, Octo, ce qui m'étonne, c'est la vitesse du glissement idéologique vers le néant, démission intellectuelle à tous les niveaux, l'acheter à tous les étages, l'ignorance s'engouffre et prospère, l'obscurantisme religieux est aux anges. Je n'aurais jamais imaginé l'humanité se coucher aussi facilement dans une crise si hors-nombre soit-elle. Là, on n'est pas en 2042, on est en 2021. Exactement. D'accord. On est d'accord. Exactement ça. Et alors, pour Géranto, machin, non, pas du tout. Mais par contre, c'est très important. Non, non, dans un sujet comme ça, les vieux, ils sont, ils ont gardé la mémoire, sauf ceux qui ont Alzheimer, évidemment, mais ceux qui ne l'ont pas encore, ils ont gardé la mémoire de ce qu'était le XXe siècle, par exemple. De ce qu'était la conduite, vous parliez du vieux Bonifazio qui conduisait une bagnole. Lui, il sait conduire une voiture ancienne, alors qu'un jeune mec de 30 balais, aujourd'hui, il ne saurait pas conduire une deux chevaux. Bref, il y a cette situation du bug qui valorise tout d'un coup, il redonne du sens aux vieillards. Ils deviennent finalement les sauveurs des jeunes. Donc ça, c'est amusant, c'est intéressant. Et puis, partie de chasse, bon, là, on est quand même, on est dans un système communiste de l'époque soviétique où, souvenez-vous, après Brezhnev, il y a eu Tcherninko, puis il y a eu, je ne sais pas, Bonandropov, etc., ils mouraient les uns après les autres. C'est comme les papes à un moment. Donc on se dit, voilà, les vieux, c'est le monde des vieux. C'était le monde des vieux, donc ça s'explique. Mais sinon, je n'ai pas... J'aime bien, en fait, j'aime bien aussi l'infiniment petit et l'infiniment grand, et c'est le cas de Beug. On a la bestiole minuscule et on a l'espace. Et j'aime l'infiniment petit et jeune et l'infiniment vieux parce que ça correspond aussi au parcours de l'humain, voilà, d'une vie. Bon, je ne vais surtout pas dévoiler l'album, mais il y a deux pages, 34, 35 et 36, 37. Et vous allez voir ce que c'est que le rapport à la technologie, comme l'ouvrage était, c'était bien normal, réservé, j'ai travaillé sur votre livre dans un fichier en PDF qu'on m'envoyait. Et j'avais, j'ai envoyé la technique comment ce qu'on voit n'est pas la réalité parce que je n'ai pris la mesure de la beauté de ses toiles parce que c'est des toiles que avec les deux pages. comment la technologie... Et alors, j'en profite pour dire que fin avril va sortir un livre d'entretien qui s'est intitulé Sublime KO avec Christophe Onodibio. Donc, quelques pages sont déjà en ligne sur le site de l'éditeur Kasterman. C'est vraiment très, très intéressant. et Christophe Onodibio dans cette préface du livre Apparaître parle de vos vers qui sont planétologiques. À plusieurs reprises, vous passez du bleu au vers. Il y a de très beaux vers. Alors, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que ça dit comme évolution, ça, pour vous ? Alors, dans nos discussions sur planétologie, il y avait écologie, planétologie, voilà, et le terme de planétologie me convient beaucoup plus. On ne va pas parler de politique des vers aujourd'hui. Non, non, mais... Donc, c'est... Alors, difficile de répondre à cette question parce que finalement, vous êtes très déçus parce que finalement, le vers, j'ai réalisé que le vers, c'était la couleur de la nature, des feuilles, des arbres et de l'herbe. C'est incroyable. Et puis, le bleu, c'était la couleur du ciel et de la mer. Ah oui, mais regardez. Oui. Voilà, sur l'île. L'île en est complètement... Non, non, mais vraiment, en fait, c'est... C'est vraiment, en fait, c'est... En fait, c'est assez réaliste. Ah, c'est très vrai. C'est très réaliste. Donc, c'est peut-être un de mes bouquins les plus réalistes, mes séries les plus réalistes, en fin de compte. Et je pense que oui. D'où la façon de la raconter aussi, qui est plus classique. Oui, oui. Qui est plus classique que... Exactement. Christophe, je veux dire, il y a énormément de... Il m'a cuisiné, littéralement. Au début, je ne voulais pas. Et puis finalement... 43 heures d'entretien, il dit. Oui, la première, absolument. Et sur un temps très long, c'est surtout ça. Oui, oui, oui. On se voyait régulièrement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un très grand écrivain également. Donc, voilà. Il nous reste 4 minutes, je voudrais. On aurait tellement de choses à se dire que... Et en tout cas, c'est intéressant. pour revenir, j'allais dire qu'on comprend que vous regardez avec une distance ironique notre monde actuel, ces tendances et ces outrances, et en vous défendant d'une vingtaine d'années. D'une certaine façon, c'est la manière avec laquelle, par exemple, vous parlez des mouvements politiques à la mode, le grand cancèlement des années 20-30, le wokisme, des intellectuels particulièrement barrés et mal barrés, on pourrait dire. Et tout cela fait quand même penser à la méthode de Montesquieu avec Ouzbek Erika. Vous vous mettez dans une situation... Alors, on n'est pas avec des étrangers qui viennent voir notre monde, on est dans le temps proche et pour autant, ça vous permet d'avoir ce regard complètement ironique parce que ça traite de la période actuelle. Bien sûr, absolument. Montesquieu, ma grande honte, il fait partie de ceux que je n'ai pas lus ou alors très peu ébauchés au lycée et ça me fait plaisir d'être... Il faut rester à Bordeaux parce que Bordeaux, c'est une de nos... Non, mais il y a deux grands auteurs comme ça des temps anciens qu'il y a Proust que je n'ai jamais... Parce que c'est trop loin de moi apparemment, mais je suis sûr qu'une fois dedans, on s'y sent bien sûrement ou pas, ou pas, mais ça fait partie du jeu. et Montesquieu. Mais en tout cas, là, encore une fois, je vous disais tout à l'heure que je fonctionnais en autarcie, en milieu fermé et donc après, les choses partent, les peuvent rejoindre. Parce que finalement, on n'invente jamais rien et c'est très bien comme ça. Cameron Hobb est en train de devenir une espèce de personnage solitaire. Il y a comme ça des grands solitaires dans la BD, Courtois-Maltès, du Grand Prat ou d'autres. Est-ce que vous avez, ce sera ma dernière question, dans votre relation à l'univers de la bande dessinée, que ce soit dans des contextes humoristiques ou dans des projections, des personnages comme ça dont vous êtes particulièrement friands, dans votre petit panthéon personnel ? Non, mais je me sens un peu loin de cette culture de la BD, vraiment. D'accord. Pas de la culture, parce que la culture, je l'ai. Disons que ça fait très longtemps que je ne fais pas de référence à la bande dessinée. Je ne travaille pas en référence à la BD. Mais, ce qui m'a marqué à vie, c'est mes premières années, c'est mes années d'adolescence, c'est Pilote, Tintin, Spirou, Tintin, j'adore, Goscinny, Liderzo, j'adore, Blueberry, j'adore. Il y a énormément, énormément d'œuvres fondatrices et qui sont en moi. C'est quelque chose qui... Quand je dis que je ne me sens pas vraiment partie prenante, c'est parce que je ne cherche pas à être dans la référence en permanence. C'est un monde qui est quand même beaucoup en référence et sur la nostalgie. Moi, j'essaie d'être libre. Mais en même temps, la rubrique à Braque, on peut ne pas arrêter Gaston Lagaffe, on en parlait tout à l'heure, Franquin, il y a des dessinateurs, il y a eu des dessinateurs, des auteurs, mais des génies purs. Donc, c'est une vraie grande culture et je suis fier d'en être l'un des membres. Et puis, il y a aussi Enki Bilal qui a le, j'allais dire, le clin d'œil, et ça sera le dernier clin d'œil, de parler d'Enki Bilal puisque le petit-fils délise des plantes, donc Octo du sapin, donc on dira, les lecteurs verront ce qu'il fait, il faisait des parties de chess boxing avec Cameron Hobb dans les années 2020, quand ils étaient en stage d'entraînement pour Mars. Et je vous lis, c'est Gédéo qui raconte ça à la fille de Hobb. Le chess boxing, enfin, c'est Gemma qui dit ça, pardon, dans l'autre sens, le chess boxing, c'est un truc imaginé par un artiste dans une bande dessinée, genre littéraire, qui a connu son or de gloire dans le dernier quart du XXe siècle. Alors c'est écrit d'une façon telle qu'on ne sait pas si c'est l'artiste qui a connu son or de gloire ou si c'est la bande dessinée. Petit rappel, c'est dans la trilogie de Nico Paul que vous inventez ce sport qui mélange le jeu d'échecs et la boxe anglaise. Dans votre esprit, en 2042, il n'y aura plus de BD ? Si, si, il y en aura, forcément. Mais tout ça, ça va bouger. Alors ce serait différent. Peut-être que ce sera une BD holographique, je n'en sais rien. Mais non, pour être sérieux, le livre continue de résister. Ça, c'est une très, très grande nouvelle. Je veux dire, depuis le temps qu'on annonçait avec l'avènement du numérique, la disparition du livre, la Covid a redonné un coup de projecteur incroyable et génial sur les librairies. On s'est rendu compte que les gens, finalement, ils lisaient beaucoup. Ils ont redécouvert dans leur grenier des bouquins qui étaient poussiéreux et ils se sont remis à la lecture. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très rassurant. Quand je dis que c'est son heure de gloire, c'est une façon de dire que peut-être que la bande dessinée est devenue un peu plus formatée, un peu plus, pour des raisons économiques, etc. Donc c'est un genre qui est parfaitement installé. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais il n'a plus cette effervescence, cette folie créatrice. Je parle aussi de graphisme. Parce qu'aujourd'hui, on parle de moins en moins de graphisme. C'est très important. On parle de moins en moins de graphisme. Le graphisme est juste au service. Quand je disais tout à l'heure que la culture française était une culture du verbe, ça arrange beaucoup de gens que le dessin redisparaisse un peu. Ils s'en foutent. Alors que dans les années 70-80, il y a eu une explosion de créativité, de création, une émulation entre tous les dessinateurs, les artistes, y compris les scénaristes, pour imaginer des trucs incroyables qui finissaient dans les studios de Hollywood et où on nous piquait joyeusement nos idées graphiques. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus... Il y avait des hebdomadaires. Donc, il y avait des gens... Ensuite, c'est devenu des mensuels. Maintenant, il n'y a plus de revue, vraiment. Donc, on est quand même dans un monde qui a évolué, qui a changé. Et c'est à ça que je fais allusion. Bien, écoutez, on avait dit qu'on consacrerait du temps. Alors, il n'y a pas de question dans la salle parce qu'on préfère réserver le temps aux dédicaces d'Enki Bilal. Vous pourrez échanger avec lui, comme vous explique Pierre tout à l'heure. Je crois qu'on peut applaudir Enki Bilal. Merci. Merci.